L'honorable chef de l'opposition. D'abord, le premier ministre s'était engagé à prendre une décision sur Huawei avant les dernières élections. Ensuite, il a dit qu'il allait écouter ce que nos alliés avaient à dire avant de prendre une décision. Toujours pas de décision. Nos alliés des Five Eyes ont tous décidé que Huawei ne pouvait pas être dans l'infrastructure 5G. Le premier ministre va-t-il admettre aux Canadiens qu'il veut que Huawei fasse partie du réseau 5G du Canada ? Les technologies 5G émergentes ont le potentiel de répondre aux demandes des industries et des particuliers. Nous allons veiller à ce que les avantages soient là pour le Canada, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Jamais nous ne ferons passer les questions de sécurité nationale en second plan. C'est pourquoi nous travaillons avec nos spécialistes en matière de renseignement, avec nos alliés, pour prendre la bonne décision. L'honorable député et chef de l'opposition. La Suède a une longue histoire de se tenir debout pour les droits humains. Cette semaine, elle est allée encore plus loin en bannissant Huawei de son 5G et en décrivant la Chine comme une menace pour sa sécurité nationale. Les libéraux aiment souvent citer la Suède en exemple, mais pas cette fois. Pourquoi le premier ministre a peur de mettre la sécurité publique en priorité à une entreprise chinoise ? L'honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous allons toujours travailler pour protéger la sécurité des Canadiens et de nos communautés. C'est notre priorité numéro un. En même temps, nous allons continuer de travailler avec nos alliés, avec nos partenaires et avec les agences de sécurité et renseignement pour prendre la bonne décision pour le Canada. Nous allons continuer de faire ce qui est dans l'intérêt des Canadiens. Le chef de l'opposition. Plus ça change, plus c'est pareil. Des journalistes d'investigation ont montré que le premier ministre offre un gros contrat pour des ventilateurs à une amie libérale. Frank Bayless était député libéral il y a seulement six mois avant le contrat. Il est maintenant fabricant des ventilateurs. Quelle coïncidence, Monsieur le Président. Il a reçu un contrat de plus de 200 milliards de dollars. Est-ce que le premier ministre parle d'élections pour cacher son rôle dans les scandales de la corruption? Monsieur le Président, depuis le premier jour, nous avons pris des mesures pour assurer que nous disposons de l'équipement nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens. Une partie importante de notre stratégie consiste à établir des partenariats avec l'industrie afin de garantir un approvisionnement sûr en ventilateur. Mais je ne voudrais pas que mon honorable collègue induise la Chambre en erreur. Il n'existe pas de contrat entre services publics et bailistes médicales pour les ventilateurs. Nous sommes bien équipés. Nous utilisons un peu moins de 10 % de notre capacité actuelle de ventilateur. Le chef de l'opposition. Intéressant, Monsieur le Président, la compagnie FTI a été créée seulement sept jours avant de recevoir un contrat de plus de 200 millions de dollars. Le premier ministre a dit en mai que nous allions recevoir 30 000 ventilateurs d'ici la fin de l'année. Le résultat, les derniers chiffres publics disent qu'on a seulement reçu 2 %, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre donne des contrats à des professionnels ou à des amis? Je ne voudrais pas, Monsieur le Président, que les gens s'inquiètent. Nous sommes actuellement à une capacité d'utilisation de 10 % de nos ventilateurs actuels. Nous en avons reçu plus de 3 500 et nous sommes en attente des livraisons supplémentaires dans les semaines à venir. Mais par rapport au contrat, nous agissons selon les recommandations de Groupe d'Esper et à la demande de l'Agence de santé publique Canada. Les responsables de services publics ont accordé un contrat à FTI pour 10 000 ventilateurs. Services publics n'ont joué aucun rôle dans les accords conclus entre FTI et ses autres fournisseurs. Le chiffre de l'opposition. Un résultat de 10 %, cela veut dire que les premiers ministres échouent dans ses engagements envers les Canadiens. Hier encore, le premier ministre voulait déclencher une élection pour dissimuler la vérité. Nous avons appris que Frank Berlis, ancien député libéral, avait bénéficié d'un contrat de 237 millions de dollars pour des respirateurs. Même au milieu d'une pandémie sans précédent, les libéraux trouvent façon de détourner l'argent des contribuables. Combien d'autres contrats le premier ministre a-t-il accordé pour permettre aux libéraux de s'en mettre plein les poches pendant une pandémie? Le premier ministre, depuis le début, nous avons pris des mesures pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens. Le Canada a le nombre voulu de respirateurs. Nous utilisons 10 % de ceux dont nous disposons. Nous en avons reçu 3 500. On en attend des milliers d'autres. Après les recommandations d'un panel d'experts, les responsables de la santé publique ont accordé un contrat de 10 000 respirateurs à FTI Professional Grade. Le député de Belleuil-Chambly. Merci, M. le Président. En 2015, on entendait « Canada is back » sur la scène internationale. On a eu le scandale de l'Aga Khan. En 2019, on veut parler d'environnement. On a la première partie du scandale de nomination des juges. En 2020, on veut investir dans la lutte à la COVID-19. On investit dans le scandale de We Charity. En 2020, toujours, on veut parler d'aide aux entreprises en difficulté. On a le scandale de la subvention salariale au Parti libéral. On ne réussit jamais à parler de ce qui inquiète et intéresse les gens. Et moi, je veux savoir ce que le premier ministre pense d'un enjeu qui intéresse les Québécois. Que pense-t-il de la censure à l'encontre d'une professeure de l'Université d'Ottawa? Le très honorable premier ministre. M. le Président, nous devons tous être conscients de la portée de nos paroles. Nous favorisons le respect des autres et l'écoute des communautés. Notre priorité, c'est toujours de mettre de l'avant les actions concrètes pour combattre le racisme sous toutes ses formes. M. le député de Belleuil-Chambly. M. Oubliez le sirop d'érable dans le pablum, ça ne goûte pas grand-chose. Cette semaine, on voulait revenir sur We Charity, puis on a eu encore la nomination des juges. On voulait parler de nomination des juges. On a eu le scandale de 237 millions à un chum, dont on sait qu'un chum, c'est un chum. Le premier ministre est rendu à enterrer ses propres scandales en dessous d'un autre scandale. Pourtant, le scandale, c'est à la fois des jeunes qui sont réellement inquiets de racisme, et une professeure, une enseignante qui a réellement peur. A-t-il une opinion? Les honorables premiers ministres. M. le Président, notre préoccupation pendant cette pandémie, c'est la santé, la sécurité des Canadiens, et d'assurer l'égalité des chances pour tous. C'est ce que nous allons continuer de faire en travaillant directement avec les Canadiens. Mais je comprends l'inquiétude et l'angloise du Bloc québécois à voir un gouvernement fédéral en train de livrer concrètement à tous les jours pour les Québécois. Un gouvernement fédéral qui aide les familles québécoises. Un gouvernement fédéral qui aide les entreprises québécoises. Un gouvernement fédéral qui travaille main dans la main avec le gouvernement du Québec pour aider les Québécois. Horreur pour le Bloc québécois! L'honorable député de Burnaby-Sud. Merci, monsieur le Président. Pendant cette pandémie, les étudiants font face à des grands défis. C'est difficile pour les étudiants de pays leur frais de scolarité. Ils ont de la difficulté de trouver leur emploi. Et effectivement, le Président, le Président, le Président a promis d'aider les étudiants avec 900 millions de dollars. Mais au lieu d'aider les étudiants, ils ont aidé leurs amis proches. Ah oui. Et maintenant, est-ce que le Président préfère de plonger le pays dans une élection encore au lieu d'aider les étudiants qui en ont besoin? Le Président, le Président, les étudiants et les nouveaux diplômés se trouvent dans une situation extrêmement difficile à cause de cette pandémie. Nous avons annoncé un plan solide pour les soutenir qui comprend des prestations canadiennes d'urgence pour les étudiants qui aident plus de 700 000 jeunes. La création d'emplois, de stages et de possibilités de formation, dont plus de 84 000 emplois d'été, jusqu'à 40 000 stages, 9 500 autres opportunités avec la stratégie emploi et compétence jeunesse. Nous avons aussi doublé les bourses aux étudiants. Les jeunes sont au cœur de notre relance. On va toujours être là pour eux. L'honorable député de Burnaby South, tout le scandale de la Wheat Charity, c'était au départ un désir d'aider les étudiants. Maintenant, il est clair que les étudiants ont des difficultés, qu'ils se font un sang d'encre, qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir trouver un travail, s'ils ne savent pas comment ils vont pouvoir payer leurs factures, et que fait le gouvernement ? Il est prêt à lancer des élections. Est-ce que c'était des paroles creuses quand le premier ministre s'était engagé à aider les étudiants, ou est-ce qu'il va véritablement aider ceux qui en ont besoin ? L'honorable premier ministre, nous nous sommes engagés à aider les étudiants, nous l'avons fait aussi. Les étudiants sont au cœur des défis qu'apporte la pandémie. Nous avons mis sur pied un plan global pour les aider, y compris la prestation d'urgence pour les étudiants, qui a apporté un soutien direct à des centaines de milliers d'étudiants. Nous avons aussi créé des occasions d'emploi avec quelques 84 000 emplois d'été, 40 000 stages et plus d'occasions encore par la stratégie d'emploi jeunesse. Nous avons multiplié les bourses pour les étudiants, nous répondons présents. La députée de Cagarinose Hill, il y a des entreprises qui doivent mettre la porte sur le paillasson partout au pays. Les réunions sont limitées à un certain nombre de personnes et le gouvernement est pourtant disposé à partir en élection. vu la situation dans les établissements de soins à Lyon-Therm et la difficulté affrontée par les hôpitaux, est-ce que le Premier ministre a consulté l'administratrice de la santé publique avant de partir en élection ? L'honorable Premier ministre, les Canadiens s'attendent à ce que le Parlement fasse ce qu'il faut pour les aider et c'est ce que nous avons fait ces derniers mois. Nous avons eu la prestation d'urgence pour les Canadiens, la prestation salariale, une aide pour les aînés. Nous avons travaillé avec les fabricants pour la production, fabrication d'équipements de protection individuelle. Nous espérons que les partis de l'opposition continueront à travailler avec nous de façon constructive. Ainsi, nous pourrons livrer les marchandises aux Canadiens. La députée de Cagarinose Hill, le Premier ministre ne demande pas mieux que de partir en élection, mais on n'a pas posé la question. On a des restrictions partout au pays sur le taille des rassemblements. Il demande aux Canadiens de faire des sacrifices et il ne veut pas nous dire maintenant s'il a consulté l'administratrice en chef de la santé publique, Theresa Tam, sur le caractère judicieux. Le très honorable Premier ministre, tout au long de la pandémie, nous avons rassuré les Canadiens, leurs institutions, leur parlement, leur démocratie est fiable, sont fiables. Nous avons vu les parlementaires travailler de concert et permettre la mise sur pied de mesures d'aide pour les Canadiens. Nous ne voulons pas d'élection, les Canadiens non plus, mais ils doivent savoir que leur parlement continue à travailler de façon constructive, sans qu'on soit nécessairement d'accord sur tout, mais il faut que nous soyons en mesure de collaborer pour apporter aux Canadiens ce dont ils ont besoin. C'est précisément ce que nous avons l'intention de faire de notre côté. La députée de Calgary, Nose Hill, jamais la création d'un comité n'est devenue une motion de confiance. Le Premier ministre a contraint des entreprises à fermer, mis un moyen, un plafond à la taille des rassemblements, dit qu'il lui fallait quatre mois et aujourd'hui, il ne nous dit même pas s'il a consulté la docteure Thérèse Atam. Est-il parlé à la docteure Thérèse Atam sur le risque de répandre la COVID-19 avec une élection fédérale? Le très honorable Premier ministre, nous avons consulté Élections Canada depuis le début. Les gens réfléchissent à la possibilité d'une élection qui pourrait se produire à un moment ou à un autre dans un Parlement minoritaire. Mais nous, ce que nous voulons, c'est livrer la marchandise aux Canadiens, travailler avec tous les députés pour que ce soit possible, avoir un Parlement qui travaille de façon constructive comme par le passé. Dans quelques minutes, les députés d'en face vont devoir décider si eux veulent que le Parlement fonctionne de façon constructive pour les Canadiens et les Canadiennes. M. le Président, le 26 mars, Bayless Médical dit avoir été approché pour la production de ventilateurs. Le 31 mars, FTI Professional Grade est créé par Rick Jameson et la même journée, le gouvernement annonce la fin de la période de soumission. Le 11 avril, Ottawa signe un contrat de 237 millions avec FTI. Le 16 avril, FTI signe un contrat pour la production de ventilateurs avec Bayless. C'est quoi la différence entre ce contrat et ce scandale des commandites? M. le Président, une partie importante de notre stratégie pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens consiste à établir des partenariats avec l'industrie afin de garantir un approvisionnement sûr en ventilateur. Nous sommes bien équipés déjà, mais nous attendons encore plus de ventilateurs. Nous agissons selon les recommandations des groupes d'experts et à la demande de l'Agence de santé publique Canada. Les responsables de services publics ont accordé un contrat à FTI pour 10 000 ventilateurs. Service publics n'a joué aucun rôle dans les accords conclus entre FTI et ses fournisseurs. M. le Président, le premier ministre sait très bien que FTI est une compagnie coquille. C'est été créé exprès pour être en mesure de faire une liaison avec Frank Bayless et son entreprise. Tout est là. J'ai dit les dents de la première question, c'est clair. Une compagnie coquille qui reçoit le contrat du gouvernement de 237 millions qu'on transfère à Frank Bayless. Le premier ministre savait très bien que Frank Bayless ne pouvait pas l'avoir directement. Pourquoi il accepte de jouer ce genre de jeu-là? Très honorable premier ministre. M. le Président, encore une fois, il n'existe pas de contrat entre services publics et bénisse médicales pour les ventilateurs. Nous avons agi selon les recommandations de groupes d'experts et les responsables de services publics ont accordé un contrat à FTI pour les ventilateurs. Service publics n'a joué aucun rôle dans les accords conclus entre FTI et ses fournisseurs. L'honorable député de Charbourg-Haute-Saint-Charles. Bien oui, M. le Président, beau contrat, 237 millions donnés à une compagnie qui n'existait même pas. En plus, on paye le double du prix pour des ventilateurs qui sont fabriqués par Medtronic. Donc, on parle de 137 millions de trop payés pour des ventilateurs, acheter une compagnie qui n'existait pas une semaine avant. Puis là, c'est bien là ce qu'il y a le contrat. Le premier ministre ne va pas croire qu'il ne se peut tout organiser. Hein? Puis combien il y a d'autres amis du Parti libéral qui ont eu des contrats comme ça depuis le mois de mars? Le premier ministre, M. le Président, depuis le premier jour, nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer que nous disposions de l'équipement nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens dans cette pandémie sans précédent. On a travaillé avec l'industrie, avec des partenaires pour faire de l'approvisionnement de ventilateurs. Nous allons continuer de chercher à acquérir de l'équipement nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité pendant cette pandémie. L'honorable député de La Prairie. M. le Président, c'est le gouvernement qui a décidé de faire du vote d'aujourd'hui sur We Charity, un vote de confiance. C'est le même gouvernement qui nous annonce tantôt que la semaine prochaine, on va déposer un projet de loi sur l'aide aux entreprises. Quand on parle d'aide aux entreprises, on parle de subvention salariale, de l'aide aux loyers et puis aussi de l'aide aux entreprises en zone rouge. Ce qu'il nous dit, c'est quoi? C'est-à-dire soit que vous la fermez au sujet des scandales des libéraux ou soit qu'on abandonne les entreprises. C'est ce qu'ils nous font du chantage, M. le Président. Pour qui se prennent pour prendre les entreprises en otage? M. le Président, depuis le début, nous travaillons pour livrer pour les entreprises, pour les familles québécoises, pour les travailleurs à travers le pays. Nous avons continué de collaborer avec les partis d'opposition pour pouvoir bien servir les Québécois et tous les Canadiens. Si le Bloc a décidé qu'il y en a assez d'un gouvernement fédéral qui livre concrètement à tous les jours pour les Québécois, pour les Canadiens, c'est leur enjeu. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent des élections. Mais nous, on ne veut pas d'élection. Nous, on veut continuer de livrer pour les Québécois, pour tous les Canadiens, à tous les jours. Honorable député de La Prairie. Le Bloc en a assez de la corruption, M. le Président. C'est simple comme ça. Les libéraux ne veulent pas aller en élection pour les PME. Au contraire, ils sont prêts à sacrifier les PME pour aller en élection. Ils ne veulent pas aller en élection sur les transferts en santé dans une pandémie. Non. Ils ne veulent pas aller en élection pour l'aide financière aux aînés. Non plus. Ils ne veulent pas aller en élection pour l'économie, l'environnement ou la gestion de l'offre. Ils veulent aller en élection pour camoufler un scandale libéral qui fait qu'ils prennent l'argent du public et ils donnent ça à des amis et des libéraux. vont-ils enfin comprendre que la priorité, c'est la pandémie, pas les petits amis? Le très honorable premier ministre. M. le Président, pendant cette pandémie, nous devons avoir un Parlement qui travaille ensemble. Pas toujours d'accord. Bien sûr, on a besoin d'une démocratie robuste, mais on a besoin de pouvoir livrer pour les Canadiens, pour les Québécois, comme on le fait depuis le début de cette pandémie. Si le Bloc, depuis plusieurs semaines maintenant, parle de vouloir des élections, c'est à eux d'expliquer et d'ailleurs, c'est à eux de voter, comme tous les partis d'opposition vont devoir voter ou bien pour continuer de travailler de façon collaborative dans ce Parlement ou ne pas. On va voir dans une demi-heure ce qu'ils vont faire. L'honorable député de Chicoutimi-le-Fjord. M. le Président, la semaine passée, le secteur de l'aéronautique au Québec a encore perdu des centaines d'emplois. 250 emplois à Pratt-Witness à Rive-Sud de Montréal pour ne pas les nommer. Le secteur de l'aéronautique, ce sont des emplois de haute qualité, de hauts savoirs, très bien rémunérés. Combien d'autres emplois le secteur devra perdre pour susciter une réaction du gouvernement? Premier ministre. M. le Président, nous sommes plaisamment saisis par les enjeux importants que la COVID-19 a créé pour l'industrie aérienne et aéronautique. Comme mentionné dans le discours du Trône, nous travaillons afin de mettre en œuvre des solutions qu'il offre au secteur aéronautique le soutien dont il a besoin. Jusqu'à présent, 1,1 milliard de dollars en soutien aux travailleurs de l'industrie aérienne a été fourni par le biais de la subvention salariale. On continue à aider les travailleurs dans l'industrie aéronautique. On va continuer d'être là pour appuyer les travailleurs d'un bout à l'autre de ce pays. C'est pour ça que nous devons continuer à travailler et pas tomber dans la partisanerie comme les conservateurs font toujours. L'honorable député de Chicoutimi-Lafiard. M. le Président, la réalité, c'est que le gouvernement n'a pas de plan pour le secteur de l'aéronautique. Un rapport du PBO nous rapportait récemment que le Canada n'atteindra pas ses objectifs avec la stratégie des super grappes et que le secteur de l'aéronautique était délaissé. L'immense territoire du Canada permet au secteur d'innover un avantage que nos concurrents internationales envient. Que le gouvernement libéral, quand le gouvernement libéral aura-t-il un plan pour le secteur de l'aéronautique? M. le Président, depuis le tout début de notre mandat il y a cinq ans, nous travaillons avec l'industrie aéronautique au Québec et partout au pays pour assurer de bons emplois et un bel avenir pour cette industrie si importante pour le Canada et pour le monde. Nous allons continuer de travailler avec nos innovateurs canadiens, nos compagnies aéronautiques et faire les investissements nécessaires. On comprend que la COVID-19 frappe fort à cette industrie-là, mais nous allons continuer d'être là avec de l'aide directe aux travailleurs et on travaille avec le secteur pour trouver des solutions plus long terme. M. le Président, sept jours avant un contrat d'une valeur de 200 millions de dollars, l'entreprise FTI a été créée. Cette entreprise est partenaire de Frank Bayless. Frank Bayless fait les ventilateurs Bayless. Frank Bayless était une députée seulement six mois avant le contrat. Quelle est la vérité, M. le Président? Pourquoi le camouflage? M. le Président, depuis les débuts, nous travaillons avec les industries au Canada. pour livrer les services et l'équipement dont on a besoin dans cette pandémie sans précédent. Selon les recommandations de santé publique, Service public Canada, on conclut un accord avec FTI. On n'a pas d'accord avec aucun des fournisseurs de FTI. On reconnaît à quel point il faut livrer des ventilateurs pour garder les gens en sécurité. C'était ça notre priorité. La santé et la sécurité des Canadiens sera toujours notre priorité. M. le Président, depuis pendant des mois, le premier ministre a demandé aux Canadiens de respecter les avis de la santé publique, de s'en reporter à la Dre Tam et aux autorités de la santé pour leur bien-être, pour assurer leur santé. Il y a deux semaines, le premier ministre a annulé l'action de grâce, disant qu'il vaut mieux se préparer à annuler Noël. Et aujourd'hui, il refuse de répondre quand on lui demande s'il a demandé à le Dr Tam, son conseil, pour déclencher une élection. N'est-il pas prêt à reconnaître que ses priorités ne sont pas celles des Canadiennes? Le premier ministre, le bien-être des Canadiens est une priorité pour notre gouvernement depuis le début. Nous avons livré la marchandise pour les aînés, les travailleurs, les étudiants, les petites entreprises, partout au pays. Nous avons entendu dire combien ce que les programmes proposés ont été précieux. Nous allons continuer. Élections Canada travaillera en étroite collaboration avec les spécialistes de la santé. Je fais pleinement confiance à Élections Canada. Nous, ce que nous voulons, c'est continuer à livrer la marchandise aux Canadiens. C'est à l'opposition de voir s'ils veulent travailler avec le Parlement. Le député de Vancouver qui... ... que le Premier ministre est en train d'attendre une élection non nécessaire. Mais notre pays est en face d'une pandémie non précieux. Mais aussi par le fait de payer leurs factures et de nourrir leurs familles. Le Premier ministre dit vouloir aider les Canadiens, mais il est clairement plus intéressé par la politique. Ma question est donc la suivante. Lorsque le Premier ministre s'est engagé à instaurer un régime d'assurance médicaments dans le discours du trône, il y a deux semaines à peine, était-il sérieux ou s'agissait-il d'une autre promesse électorale libérale vide? Le très honorable Premier ministre. Depuis le début de la pandémie, nous sommes intervenus pour venir en aide aux Canadiens, aux familles, aux petites entreprises, pour s'assurer que les provinces aient de l'équipement suffisant et des installations de dépistage. Cela visait à nous permettre de réouvrir notre économie, de réouvrir nos écoles. Nous avons collaboré de façon constructive avec tous les partis pour surmonter cette pandémie. Malheureusement, aujourd'hui, les partis d'opposition doivent faire un choix. Le choix de continuer de travailler de façon collaborative ou le choix d'aller en élection. Cela ne signifie pas forcément d'être en accord sur tout, mais c'est le choix qu'ils ont à faire. Le député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, les cas de Covid augmentent, les gens s'inquiètent de leur emploi et de la santé de leurs proches. Plutôt que de mettre en place un système de garde universel, le Premier ministre préfère nous balancer dans des élections. Les gens doivent faire un choix difficile entre aller au travail ou s'occuper de ses enfants. Le gouvernement se vantait de ses engagements pour ce qui est des services de garde. S'agit-il encore là d'une autre promesse vide ? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous sommes très fiers de ce que nous avons annoncé dans notre discours du trône. Les investissements notamment pour combler les lacunes qui ont été mises en évidence par la pandémie de Covid-19, notamment en matière de services de garde à l'enfance. Nous sommes engagés à investir de façon record pour aider les familles et les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous allons continuer de nous efforcer de livrer la marchandise. Les partis d'opposition doivent choisir s'ils veulent collaborer constructivement en Chambre ou pas. Nous verrons bien. Le député de Thunder Bay, Rainey River. Monsieur le Président, la frontière canado-américaine entre Thunder Bay et la frontière manitobaine fait partie de ma circonscription. Nous savons que les restrictions frontalières aux voyages non nécessaires ont permis de limiter l'introduction et la transmission de la Covid-19 au Canada en provenance d'autres pays. Le Premier ministre peut-il informer la Chambre des mesures prises par notre gouvernement en ce qui concerne notre frontière ? Très honorable Premier ministre, je remercie le député de son importante question et de son travail acharné à titre de professionnel de la santé et de député. Depuis janvier, nous avons pris de nombreuses mesures à notre frontière pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens en limitant l'introduction et la propagation de la Covid-19. Nous avons pris une décision sans précédent de restreindre les déplacements de part et d'autre de la frontière et nous l'avons prolongé d'un autre mois. Nous avons fait ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens et nous fonderons toujours nos décisions sur les meilleures données de santé publique disponibles. M. le Président, le chef de l'opposition officielle et le député de Calgary ont posé une question extrêmement simple au premier ministre. A-t-il consulté Dr Tam pour savoir si c'était possible de faire une élection pendant cette deuxième vague de la pandémie ? Oui ou non ? L'honorable premier ministre. M. le Président, j'ai énormément confiance en Élections Canada et leur capacité de faire fonctionner notre démocratie. Depuis le début de cette pandémie, nous avons démontré que malgré la pandémie et même à cause de la pandémie, c'était essentiel de faire fonctionner nos institutions parlementaires et démocratiques et c'est exactement ce qu'on a fait. On a travaillé avec nos partenaires ici en Chambre, on a travaillé avec les provinces, on a travaillé avec les Canadiens pour livrer concrètement pendant ces moments difficiles et on va continuer de le faire. L'opposition doit choisir s'ils veulent continuer de travailler collaborativement ici dans cette Chambre. M. le Président, on est en face d'un premier ministre qui veut déclencher une élection et faire porter l'odieux sur l'opposition. Un premier ministre qui veut cacher ses scandales de We Charity, de la nomination des juges et de l'argent qu'il donne à ses petits amis libéraux. La question du chef de l'opposition et de la députée de Calgary est extrêmement simple. Est-ce qu'il a demandé à Dr Tam si on pouvait déclencher une élection pendant la deuxième vague de la pandémie, oui ou non? Bravo! Le très honorable premier ministre. M. le Président, dans notre pays, dans notre démocratie robuste, on a des systèmes qui s'occupent des élections. Élections Canada est en train de faire le travail nécessaire pour s'assurer que quand il y aura une élection, que ce soit dans trois semaines ou dans trois ans, M. le Président, on sera prêts malgré la pandémie. Nous avons confiance dans nos institutions et les Canadiens peuvent avoir confiance dans leurs institutions. Ce que les partis d'opposition doivent décider, c'est est-ce qu'ils veulent continuer à collaborer pour travailler de façon constructive dans cette Chambre, oui ou non? La députée de Lakeland, M. le Président, le manque de leadership du Premier ministre fait de la situation en Nouvelle-Écosse une véritable crise. Des bâtiments ont été incendiés, la santé et la sécurité de gens ont été mis en péril, mais le gouvernement ne fait rien et blâme les autres. Pire encore, sachant que le vandalisme et la violence augmentent, il a décidé de se joindre au débat ici, à mille kilomètres de distance. Quand va-t-il prendre son téléphone, parler aux gens sur le terrain et enfin faire son travail? Le très honorable Premier ministre, M. le Président, nous condamnons de toute évidence des actes de violence, de racisme et des menaces qu'on voit en Nouvelle-Écosse. Pour qu'un dialogue constructif se poursuive, nous devons mettre en œuvre pleinement ce droit pour que les violences cessent. Nous allons continuer de collaborer avec les Premières Nations et les dirigeants de l'industrie pour trouver une voie d'avenir pour assurer des pêches durables pour tous les pêcheurs. Le ministre responsable des pêches des océans et des relations courants autochtones nommeront un représentant spécial très bientôt pour favoriser le dialogue entre les pêcheurs et les Premières Nations. Et nous allons continuer dans un contexte de nation à nation. La députée de Lakeland. M. le Président, cette crise sévit depuis plus d'un mois et les pêcheurs des deux côtés condamnent l'immobilisme du gouvernement. Même un ancien haut fonctionnaire du MPO a dit que le gouvernement gérait très mal la situation. Le Premier ministre va-t-il nous imposer une élection pour continuer à cacher ses propres scandales ? Pour une fois, peut-être qu'il devrait faire preuve de leadership en protégeant les Autochtones comme les non-Autochtones, assurer la sécurité des collectivités et s'assurer que la prospérité des pêches de la Nouvelle-Écosse soit partagée par tous. Que compte-t-il faire pour régler la situation ? Le Très Honorable Premier ministre, M. le Président, depuis 21 ans, depuis l'arrêt Marshall, le gouvernement fédéral a toujours progressé à ce chapitre en reconnaissant le droit inhérent des pêcheurs Mi'kmaq. Nous allons continuer d'œuvrer dans ce sens. Le ministre des Pêches s'efforce de parvenir à un accord avec les Mi'kmaq. Nous allons continuer de travailler de façon productive, pas pour trouver une solution temporaire, mais pour trouver une solution permanente pour les Mi'kmaq et tous les néo-écossais. Merci, M. le Président. M. le Président, tout ce qu'on veut, c'est faire la lumière sur le scandale We Charity dans un comité au nom des Québécois. On libère quatre comités, M. le Président, qui étudiaient le scandale pour en créer un seul. La vérité, c'est qu'on facilite le travail du gouvernement en temps de pandémie, en autant qu'ils répondent à nos questions. Mais les libéraux sont prêts à tout pour ne pas qu'on parle de ce scandale-là. Ils ont fermé le Parlement cet été pour noyer le poisson, ils ont démissionné le ministre des Finances, et aujourd'hui, ils veulent faire tomber leur propre gouvernement pour ne pas répondre à nos questions. Qu'est-ce qu'ils cachent aux Québécois, M. le Président? Je comprends, M. le Président, pourquoi le Bloc a tellement besoin de voir une élection. Parce que depuis six mois, depuis sept mois, le gouvernement fédéral est en train de livrer concrètement pour les Québécois, en train d'aider les familles québécoises, en train d'aider les travailleurs québécois, en train d'aider les petites entreprises, en train de travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec. Nous allons être là pour continuer d'appuyer les Québécois, et c'est vraiment problématique politiquement pour le Bloc de voir un gouvernement fédéral faire tant de bien à tant de Québécois. L'honorable député de Rivière-du-Nord. On était si mal pris que ça, ce serait moins problématique. Ce qui paralyse le Parlement, M. le Président, ce n'est pas l'opposition, c'est l'accumulation des scandales libéraux. On apprenait aujourd'hui que les libéraux ont confié un contrat de 237 millions à Frank Bayliss, qui étaient députés libérales en cette Chambre, pas plus tard qu'un an dernier. Un contrat sans appel d'offres, comme dans We Charity, à travers une société écran, créé à peine sept jours avant de recevoir les chèques libéraux. S'il fallait un comité, à chaque fois qu'il y a du copinage libéral, on paralyserait le Parlement sur un moyen temps et pour longtemps. Ça va en prendre combien, les comités spéciaux, pour faire le tour des scandales libéraux? Bravo! Le Président, le Président, depuis le début de cette pandémie, nous avons travaillé avec tous les partis dans cette Chambre pour livrer pour les Canadiens. On a pu livrer la PCU, on a pu livrer la subvention salariale, on a pu livrer de l'équipement de protection individuelle et du matériel de dépistage. Nous avons livré pour recommencer les classes de façon sécuritaire pour nos étudiants. Nous avons travaillé main dans la main avec les provinces. Nous allons continuer de vouloir travailler avec tous les membres dans cette Chambre pour aider les Canadiens. mais l'opposition doit faire un choix. Est-ce qu'ils veulent continuer à travailler de façon productive ou non? La députée de Calgary, Midnapore. Monsieur le Président, hier, des centaines de travailleurs de l'aviation ont manifesté ici, sur la colline parlementaire, pour demander au gouvernement de leur fournir un plan de retour au travail. Cela fait plus de 200 jours que les compagnies aériennes, Porter et Sunwing n'ont pas assuré de vol, Air Canada et WestJet ayant suspendu des dizaines d'itinéraires. En raison de l'échec de ce gouvernement libéral, les agents de bord ont été mis à pied, les pilotes ont du mal à obtenir des aliments de vol et les contrôleurs aériens ont été licenciés. Quand le Premier ministre va-t-il enfin présenter un plan pour le secteur de l'aviation? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, nous reconnaissons que beaucoup de secteurs de notre économie ont été durement touchés par cette pandémie, plus particulièrement le secteur aérien. C'est la raison pour laquelle la subvention salariale est venue en aide à ce secteur à hauteur de 1,1 milliard de dollars d'aide. Et nous allons continuer d'appuyer nos compagnies aériennes dans le cadre de cette situation difficile. Nous savons que nous avons besoin d'une industrie aérienne forte. Au sortir de la crise économique, nous allons nous assurer que notre pays demeure un chef de file dans le domaine de l'aéronautique. La députée de Calgary, Midnapore. Monsieur le Président, j'ai rencontré plus de 30 intervenants au cours des quatre dernières semaines et ils ne cessent de me dire à quel point ils ont besoin d'un plan ou de mesures concrètes de la part du gouvernement. On a entendu que le gouvernement commençait des consultations pour trouver des solutions pour ce secteur. Ce fait est que le gouvernement aurait dû écouter le secteur bien plus tôt. Pas plus tard qu'aujourd'hui, l'Union européenne a éliminé les Canadiens de sa liste de voyageurs approuvés. Le Premier ministre a-t-il donné au ministre des Transports une date butoir pour trouver une solution à cette crise sans précédent ? Le très honorable Premier ministre. Le gouvernement s'est attaché depuis le début à répondre aux besoins du secteur aérien tout en endiguant la propagation du virus. Nous voulons nous assurer que ce qui est fait pour ce qui est de la fermeture de la frontière et d'assurer la sécurité des Canadiens est toujours la priorité. Oui, nous voulons aider les petites entreprises et les grandes entreprises. Nous voulons aider les travailleurs, mais nous prendrons toujours des décisions selon des données sur la meilleure façon de protéger les Canadiens avant tout. Le député de Mission Masqueway Fraser Canyon. Le Premier ministre peut-il nous dire s'il a consulté Theresa Tam sur des élections fédérales en pandémie ? Quelle serait l'approche pour assurer la sécurité des Canadiens ? Et si des élections étaient déclenchées aujourd'hui, comment les Canadiens immunocompromis pourraient être appelés à participer aux élections ? Le très honorable Premier ministre. Nous collaborons avec des experts sanitaires, des scientifiques. Nous savons pertinemment qu'Élections Canada ne cesse de s'assurer que l'on soit en mesure de tenir des élections de façon sécuritaire. Nous, des élections, nous n'en voulons pas. Ils reviennent aux partis d'opposition de décider s'ils en veulent ou pas. Nous, nous sommes en faveur de collaborer constructivement au Parlement et nous verrons bientôt si les partis d'opposition sont aussi de cet avis. Le député de Mississauga, Erin Mills. Monsieur le Président, le racisme sexiste est une menace sans cesse. Le Premier ministre peut-il informer la Chambre des progrès que l'on a réalisés pour lutter contre les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne ? Avant qu'on donne au Premier ministre la parole, je tiens à mentionner à ceux qui nous suivent par vidéoconférence qu'ils ferment leur micro de la maison. Le 13 novembre Premier ministre, je remercie la députée de Mississauga, Erin Mills, de sa question. Trop de gens ont été victimisés par la haine en ligne et on en voit trop souvent les résultats. C'est la raison pour laquelle hier nous avons annoncé plus de 700 000 dollars de financement à YWCA Canada pour examiner les tendances en matière de discours haineux dans tous les pays, tout en développant des outils en ligne et une formation à la culture numérique pour les jeunes. Ce projet renforcera la façon qu'ont les Canadiens de réagir aux discours haineux en ligne. Nous ne cesserons de lutter contre ce fléau. Une fois de plus, je rappellerai aux honorables députés en séance virtuelle de mettre leur micro en sourdine s'ils ne sont pas en train de parler. Honorable député de Mission Maskey, Fraser Canyon. Monsieur le Président, le Premier ministre refuse de répondre aux questions de la députée de Calgary North Hill, du député de Durham et d'autres. La question est simple. Pourquoi refuse-t-il aux Canadiens une réponse à une question simple, à savoir comment des élections peuvent être organisées pendant une pandémie ? Pourquoi a-t-il peur de donner à la Chambre des consignes scientifiques sur le fait de tenir des élections pendant une pandémie ? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous continuons de nous assurer de livrer la marchandise pour les Canadiens tout en assurant leur sécurité. Les députés de l'opposition ont déposé une motion qui est une motion de confiance. Cela nous permettra de voir si les partis d'opposition ont toujours l'intention de collaborer de façon constructive en Chambre ou s'ils souhaitent déclencher des élections. Nous, nous voulons répondre aux besoins des Canadiens. C'est ce que nous faisons tous les jours. Ce choix appartient à l'opposition. Honorable chef de l'opposition, assurer la sécurité des Canadiens. Le Premier ministre a eu plein de conférences de presse avec la Dr. Tam. En septembre, il nous a dit qu'à chaque étape, nous avons été éclairés par nos experts sur la façon dont assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Aujourd'hui, le Premier ministre, dans son silence, admet qu'il n'a pas consulté la Dr. Tam ou des experts sur le fait de tenir une élection pendant la deuxième vague d'une pandémie de Covid-19. Le Premier ministre va-t-il mettre de l'avant la santé et la sécurité des Canadiens ? Va-t-il se lever en Chambre et s'engager à ne pas imposer d'élection générale tant que des observations de la Dr. Tam à ce sujet et d'élection au Canada n'auront pas été formulées ? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est un choix qui appartient aux partis d'opposition. Ils ont déposé une motion visant à déterminer si le gouvernement a la confiance du Parlement. C'est un choix qui appartient donc aux partis d'opposition. Nous, de ce côté, nous ne sommes pas intéressés par des élections parce que nous avons beaucoup de pain sur la planche pour livrer la marchandise pour les Canadiens. La question à laquelle est confrontée l'opposition en ce moment, c'est de savoir s'ils veulent continuer à travailler constructivement pour les Canadiens ou pas. Et nous verrons bientôt leurs réponses. Je tiens à rappeler aux députés que de traiter les collègues de termes non parlementaires n'aide pas vraiment. Je sais que des fois, les émotions sont fortes ici, mais je les inviterais à être prudents. Monsieur le Président, selon les médias, pour une nomination à la magistrature libérale, on doit avoir cotisé aux partis, poser des pancartes, participer à un événement partisan, avoir fait des téléphones pendant une campagne électorale, avoir été bénévole du mois et bien sûr être membre du barreau canadien. Monsieur le Président, est-ce vraiment les nouveaux critères libéral pour devenir juge au Canada? C'est un vrai scandale! Monsieur le Président, nous avons apporté des réformes importantes au processus de nomination judiciaire en 2016. Nous avons renforcé le rôle des comités consultatifs indépendants sur les nominations à la magistrature. Nous avons établi un système plus rigoureux, ouvert et responsable qui reflète mieux la diversité du Canada. Les nominations sont fondées sur le mérite et ainsi que sur les besoins des tribunaux et le domaine d'expertise de chaque candidat. Nous sommes fiers des juristes hautement compétents qui ont été nommés depuis la mise en place de notre système renforcé, qui viennent de milieux valiers variés et, oui, d'affiliation politique différente. L'honorable député de Vimy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à l'occasion de la semaine de la petite entreprise, les PME sont au cœur et le meilleur moyen de relancer de l'économie. Dans ma circonscription à Vimy, les petites entreprises ont souffert de la pandémie, mais malgré cela, plusieurs d'entre eux ont fait preuve de courage et ont été en première ligne face à la pandémie. Le Premier ministre peut-il mentionner à la Chambre comment notre gouvernement, en tant qu'Équipe Canada, supportera nos PME d'ici? Premier ministre. Je remercie la députée de Vimy pour cette question très importante et son travail acharné. Les entreprises ont toujours été là pour nous et aujourd'hui, plus que jamais, elles ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi nous avons lancé le plus grand ensemble d'aide aux petites entreprises de l'histoire de notre pays, avec des programmes comme la subvention salariale, le compte d'urgence pour les entreprises qui a aidé plus de 770 000 petites entreprises, des programmes d'aide aux loyers et bien plus encore. Rien n'est exclu lorsqu'on parle d'aider nos petites entreprises parce qu'elles sont au cœur de notre réussite en tant que pays. L'honorable député de Victoria, Monsieur le Président, le Premier ministre se cache derrière l'opposition et refuse de faire preuve de transparence avec les Canadiens. Alors que nous sommes confrontés à la deuxième vague, nous savons aussi que nous sommes confrontés à une autre urgence mondiale imminente, la crise climatique. Il y a tout juste deux semaines, dans le discours du trône, le Premier ministre a promis de prendre des mesures climatiques attendues depuis longtemps. Mais maintenant, nous voyons que le Premier ministre semble déterminé à aller en élection. Il fait de la politique avec notre climat et notre avenir. Ses promesses sur le changement climatique étaient-elles des engagements réels ou de simples annonces préélectorales vides de sens ? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, au cours des cinq dernières années, nous en avons fait plus en matière climatique et en protection des habitats que tout autre gouvernement dans l'histoire du pays. Lorsque nous avons été élus, seulement 1% des littoraux et des zones océaniques étaient protégés. C'est un pourcentage qui atteint maintenant 14% et nous visons plus de 25%. Nous allons continuer de défendre l'environnement de notre pays tout en créant de l'emploi, les emplois de l'avenir, en transformant notre économie de façon positive, en nous assurant que toutes les régions du pays soient bien incluses dans cette relance. Sachant que nous sommes en deuxième vague de la pandémie, cela ne nous empêche pas de relever le défi climatique.